bonjour tout le monde j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui une autre journée un autre bike park on est à cardona bike park ça a l'air incroyable fait qu'on est ici devant une jump line qui a l'air complètement épique j'ai vu beaucoup de vidéos de ça sur instagram la mile high club fait clairement que ça va être un pas pire défi on va aller regarder certaines des features puis après ça je vous amène avec moi dans la découverte de ça mon but ce serait de l'enchaîner au complet avec du flow let's go fait que ça commence avec une drop obligatoire d'un bon huit neuf pieds de haut et une douzaine de pieds de long ensuite un assez long table top en hip on voit que la trail était bien raclée les petites roches sont enlevés fait que là on a un shark fin qui nous envoie dans la vallée c'est un step down complètement blind on a un burn puis on arrive dans un on off step up là dessus et ensuite ça quitte ici pour quand même un bon gap on parle d'une quinzaine de pieds de long sept pieds de haut et qu'en suite de ça on a un petit skipper puis là on a un assez gros step up en fait une shape assez épique ça c'est plus engageant un peu pour la longueur d'environ 25-26 à peu près 27 pieds fait qu'un jump de 27 pieds avec un quelqu'un relativement à pic un petit peu step up fait que là on parle d'une chose d'assez engagé quand même fait que ça c'est la première section comme vous pouvez voir ici y'a aucun arbre fait que c'est possible qu'ils vendent en ce moment ils vendent pratiquement pas ce qui est excellent pour notre succès dans cette ligne là puis là ce que je veux c'est juste quelqu'un qui connaît la piste puis qui me parle de s'il y a des petites surprises au niveau des vitesses et compagnie fait que le crew lift dans le fond la fille son chum travaille ici c'est un des builders puis là ça a l'air que si le terry parfait le on off box un petit brake check fait que ça c'est l'information que j'avais besoin là on va regarder comment ça file entre le début et cet endroit là let's go bon ça fait que ça du flot on enchaîne overshoot le premier on a commencé avec un bon overshoot fait qu'il y a un petit peu de break déjà en partant fait que ça a bien été j'ai caissé un petit peu le on off fait que j'ai laissé de passer une ville c'était pas l'extrême fait qu'on va commencer à respecter la deuxième partie c'était pas on a un site et pas suite après complètement blinde un step down mais il est assez petit là ici c'est un drop in un drop obligatoire 4-5 pieds après ça on voit un hip virage hip hip step up drop fait que de tout ce que je vois à partir d'ici ça a l'air vraiment moins pire qu'en haut fait qu'on va l'inspecter en ride-on ouais ouais c'est un peu faite ouais ouais bon Wow, donc l'esprit est vraiment bon en général Ok, wow, bon un petit break Fait que là, l'album et la pompe, on vient d'enchaîner une bonne section blind On commence à comprendre le style de trail building ici Les vitesses sont bonnes Il y a le début à overshooter, après ça, le reste, ça s'aligne assez bien Faut pas non plus rentrer en malade d'un shape Fait que là, ce qu'on a devant nous ici, c'est, ça devient un peu tech On a un shark fin assez gros Un skipper, vraiment gap Step up, après ça, un saut dans un shark fin Puis après ça, je pense qu'il y a comme un gros jump Puis c'est pas mal la fin de la trail, fait qu'on va avoir fait presque le tour Fait qu'on est parti On va continuer avec le flow, la trail est bien faite Fait qu'on vientre Fait qu'on a pas mal toutes les pièces du casse-tête Le dernier jump, on va se le dire, il est énorme Le petit jump, petit, je l'ai caissé Mais c'est en step up Fait qu'on mesure le gros jump, moi je dis 30 pieds Un, deux, trois, trois, quatre, trente-cinq, trente-six C'est fou hein, la bête au Wolf Bike Park 35 pieds, c'est un trou Ici, il est comme dans le bench cut, mais il est 37 pieds En fond, c'est massive Gros lab de découverte Là, c'est l'heure d'aller dîner en fait Fait que ce que je vais faire, je vais faire la première moitié de la piste Parce que pour aller dîner, je peux juste faire la première moitié Et puis là, je vais enchaîner toute la première moitié En essayant le premier gros step up Fait que, ouais, c'est ça On va pouvoir déjà mettre ça dans la poche Puis après ça, on enchaîne tout au complet Split de parfait Fait que là, on va partir dans la poche les amis Petit remontant entre laps All right, fait qu'on enchaîne ça On essaie de faire ça top to bottom avec du flow Let's go Où est-il ? Allait Allait hot Tout c'est Oh, tu es. En cada fois. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, tu as la piste tout en elle. Ah, je es. En tout cas. Oh. 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 Ok 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 c'était pas le top to bottom que je voulais bon on s'est rendu en bas sans pause puis on a essayé le dernier très gros jump qu'on a caissé d'une longueur de bike sinon ben quelques cases frustrant au milieu avec le vent je manquais un peu de vitesse on reprend ça on est reparti ok ça va à l'air d'arrivée Si on n'exploite la vitesse Ah c'est une repasse, c'est un gros Celle-là Yes 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 C'est bon C'est bon Bip Bon Ah Ouh! Ça, c'était du bonbon, là. À part le dernier jump, j'ai caissé un petit peu. Écoute, j'ai pédalé. J'ai essayé de garder ma vitesse dans les virages. Le virage est assez sablonneux avant. J'ai encore manqué un peu de vitesse. Pourtant, j'ai donné ce que je pouvais. Sinon, le reste était vraiment satisfaisant. Je considère quand même que c'est une mission accomplie pour une découverte en solo aujourd'hui de cette piste-là, qui est absolument incroyable, avec les features sur les roches, le ridgeline, les gros doubles, une piste technique de saut quand même, avec les changements d'angle et tout. Fait que je viens de croiser deux personnes du staff ici, justement, qui essayaient le dernier saut de la fin. Puis, je les ai vus pédaler et caisser la petite option qui doit être 15 pieds de moins. Puis, j'ai reparlé au gars, il dit qu'il ne fait pas l'option cette année, la grosse option, parce que c'est trop sablonneux pour l'instant. Fait que tu ne peux pas aller en haut des corners, puis avoir de la confiance, puis les prendre sans freiner. Ce qui est le cas quand c'est plus humide. Fait que c'est pas juste moi, dans le fond, ça confirme avec les locaux qu'en ce moment, la grosse option n'est pas vraiment faisable. Fait que, voilà, très content d'avoir relevé le défi pour tout le reste. Fait que, alright, à la prochaine.